Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on met l'emphase sur ce qui est important dans la MRC Mariach-Abdelaine. Et en campagne électorale, ce qui est important, c'est de parler à nos candidats. Et avec moi, cette semaine, j'ai M. Jocelyn Fradette, candidat du Parti conservateur du Canada. Bonjour M. Fradette. Bonjour M. Turcotte. Ça va bien? Ça va très bien. On est lancé dans une grande aventure? Oui, c'est une aventure qui est assez rapide, quand même assez longue dans mon cas, parce qu'on a été annoncé le 2 novembre, donc une campagne de 11 mois. Comme je le dis souvent, un beau privilège de pouvoir être dans la communauté 11 mois à l'avance. Puis aussi, c'est une belle marque de confiance de mon chef d'être venu m'annoncer ce 2 novembre. Oui. On va commencer par le début. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui, Jocelyn Fradette? C'est quoi votre parcours avant de vous lancer en politique? Bien, Jocelyn Fradette, c'est en premier un père de famille. Donc, j'ai un garçon de 16 ans, Jean-Baptiste, et aussi un garçon de 14 ans, Guillaume-Philippe, avec ma conjointe, qui est la mère des garçons. Et puis, moi, en 89, j'ai fini un BDEC en aménagement de la faune à Saint-Félicien. OK. Ensuite, en 92, j'ai fini mon bac en enseignement de la biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis après ça, c'est mon côté, comme on dit, académique. Après ça, côté professionnel, bien, c'est ça, c'est que je suis enseignant. Donc, depuis 92, à la commission scolaire Lac-Saint-Jean, au pavillon Vaux-le-Bras-du-Four à Alma. J'enseigne en ce moment en secondaire 1-2 au sport-études. Donc, c'est un nouveau programme qu'on a depuis 6 ou 7 ans au pavillon. Puis après ça, bien, si on regarde mon côté politique, bien, moi, j'ai été propriétaire en 2000 d'une petite maison à Île-Maligne. Puis dès mon arrivée à Île-Maligne, bon, bien, on savait qu'un dossier qu'on entendait parler beaucoup, c'était la voie de contournement d'Île-Maligne. Ça fait que depuis 76, depuis longtemps. Ça fait que moi, mon premier pas, ça a été de dire, bien, je vais aller voir le comité des citoyens d'Île-Maligne. Ça fait que là, je suis devenu membre sur ce comité-là pour déjà voir qu'est-ce qui se passait un petit peu au niveau politique, mais, tu sais, un quartier, mais en même temps un dossier très régional. Et puis là, bien, ça a commencé comme ça. Puis après ça, bien, en 2002, on sait que Jacques Brassard, donc, qui était notre député du comté, a quitté. Oui. Ça fait que là, il y avait aussi Mario Dumont qui arrivait dans le décor. Et puis le côté du parti, bien, de l'ADQ, pour moi, bien, ça me rejoignait beaucoup. Puis je trouvais que c'était vraiment des valeurs qui m'intéressaient. Et là, bien, je suis devenu le candidat pour la partielle. OK. Contre Stéphane Tremblay. On sait que Stéphane Tremblay était au fédéral. Puis là, il s'est envenu au provincial. Ça a été une campagne très courte. Jour 1, Mario Dumont qui me présente. Jour 32, jour des élections. Une belle veille qu'il y avait aussi. Donc, sur les quatre comtés qui étaient en partiel, l'ADQ, on a gagné 3. Et puis moi, je l'ai échappé, mais de peu. J'ai eu 41 % des voix et Stéphane Tremblay avait eu 43. Oui, puis c'était un bien instant. C'était quand même... Ah, c'était un choc, là! Un château fort aussi péquiste. Ça fait que vous avez quand même très, très bien fait. Bien, c'était une des premières fois que le Parti québécois était en bas de 50 % dans les votes. Et puis, donc là, ça a vraiment donné la piqûre. Ça a vraiment été comme ça. Puis là, c'est ça en 2002. Après ça, bien là, est venu le temps où mon conseiller de mon quartier à Ville d'Alma. Donc, en 2005, M. Michel Néron a quitté. Ça fait que j'ai dit, bon, bien, j'ai dit, je vais être proche des gens. Puis on va faire les étapes une à une. Puis j'ai fait une campagne électorale que j'ai gagnée. Après ça, bien, c'était un deuxième mandat par acclamation. OK. Un troisième mandat par acclamation. Et là, je suis dans le quatrième mandat aussi par acclamation. Donc, on doit faire le... soit qu'on fait un bon travail ou soit que ça n'intéresse pas les gens. Donc, je préfère... Je pense que c'est parce que vous faites un bon travail. C'est ça. Je préfère penser que je fais un bon travail, très à l'écoute de mes citoyens. Puis, écoutez, ce qu'on veut, les gens au niveau municipal, c'est lorsqu'on reçoit des appels, c'est de faire le retour immédiatement. Donc, c'est très apprécié des gens. Donc là, bien, on était dans une... on était comme en progression, en niveau expérience, niveau politique. Et puis, j'avais déjà parlé avec M. Alain Reyes, que j'avais connu avec la DQ. Puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, Jocelyne, si ça t'intéresse, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble et tout ça. Puis c'était comme ça. Puis là, bien, il y a eu, on sait, la victoire vraiment écrasante de M. Richard Martel à Saguenay pour le Parti conservateur. Et vraiment, par hasard, j'ai rencontré dans un centre d'achat M. Martel. On a jasé ensemble. Puis, M. Martel, comment ça va? Puis tout ça. Puis là, bien, il me dit, bien, ça va bien, ton temps, tout ça. Puis on jase. Puis à un moment donné, il me regarde. Il disait, M. Fradette, est-ce que ça vous intéresserait? Puis là, je fais comme... Bien, tu sais, moi, c'était toujours un peu peut-être la mairie, peut-être le fédéral. Je pensais beaucoup à M. Lebel, qui avait été aussi maire de Roberval, après ça, qui a été notre député fédéral. Fait que là, ça a dit, oui, on peut regarder. Fait que finalement, là, j'ai parlé avec Alain Raïs. Puis il me dit, écoute, Jocelyne, moi, il dit, si ça fait ton affaire. Puis avec M. Martel, bien, là, on a dit qu'on voulait avoir un trio. Donc, côté hockey. Donc, on a dit, on va mettre Richard au centre. Après ça, il y a Philippe Gagnon, qui est notre candidat dans Jonquière. Puis moi, qui est le candidat dans Lac-Saint-Jean. Fait que l'idée, c'est de faire un trio. Puis là, bien, ça a pris forme. Il y a eu le moment pour remplir mon cahier de candidat pour être conservateur. Après ça, il y a eu un temps d'investiture. Et là, je me suis retrouvé seul pour devenir le candidat. Donc, là, on arrive au 2 novembre, comme je disais tantôt. C'est un peu le cheminement professionnel et aussi politique que j'ai fait dans les dernières années. Donc, vous avez toujours été intéressé de servir la mission publique. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le Parti conservateur? Alors, qu'est-ce qui vous attire à l'intérieur du Parti conservateur? Mais je dirais que, juste pour revenir un petit peu à ce que vous venez de dire, vous êtes enseignant aussi. Oui. Et je pense que l'enseignement et la politique, c'est tellement, premièrement, un beau duo. Oui, il faut être pédagogue dans les deux cas. Oui, puis ça nous permet, tu sais, je regarde ma mère qui a un petit peu plus de 75 ans, moi qui ai eu 50 ans, mes garçons, tu sais. Donc, on touche comme à toutes les strates des gens. Puis, je reviens à votre réponse parce que si je regarde les partis qui sont en ce moment, qui sont là, il ne faut pas se le cacher qu'en ce moment, une campagne fédérale, c'est un peu comme une Formule 1, là. OK? C'est comme un Grand Prix. Donc, il y a les autos qui sont là. Tu sais, souvent, je dis, il y a les bolides qui sont là. Puis, à un moment donné, bien, il faut faire un choix de bolide qui va nous le faire, qu'on a des chances de pouvoir changer les choses. Parce que, premièrement, des chances d'aller au pouvoir, parce que si on fait de la campagne... Puis là, toutes les parties sont bons, là. Tu sais, il faut bien comprendre que chaque parti a sa raison d'exister. Puis, il n'y aura jamais un parti qui aura 100 % des votes, là. La vérité n'existe pas. Mais là, c'est une question de point de vue. C'est en plein ça. Nos valeurs, il faut qu'on parle de nos valeurs. C'est le sociopartit qui les représente. Ça fait que moi, je suis chez moi, père de famille. Premièrement, bon, bien, la marijuana qui arrive, qui est légalisée. Déjà là, je fais comme, bien, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, on dit souvent à nos jeunes, bon, bien, garde un budget. Tu sais, on est enseignant, on explique à nos jeunes, on a un certain nombre de sous dans un mois ou dans une année qu'on peut dépenser. Tu sais, un budget, un budget, ce n'est pas fait pour être défoncé, là. Un budget, c'est fait pour être regardé puis suivre. Fait que là, bon, dépassement de plus de... On est dans les milliards, 17 milliards, 20 milliards. Fait que moi, c'est sûr que, comme je disais, je suis enseignant. Oui, j'ai fait un bac en enseignement de la biologie, mais j'enseigne les mathématiques. Puis là, quand tu as ton garçon de 16 ans qui te dit, « Ah, mais papa, il dit, le gouvernement, il peut dépenser comme ça, là, n'importe quand, puis ça n'arrête pas, là, c'est une carte de crédit limitée. » Bien, que tu réponds quoi à ton jeune? Tu te dis, « Bien, oui, c'est un petit peu ça, mais une carte de crédit, il faut que ça se paye à un moment donné. » Donc, moi, je regarde les parties qui sont là. Donc, celui qui vient me chercher, c'est sûr, on va dire des fois, on parle de gauche, on parle de droite, centre-droite, ça. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est plus, quand on va dépenser, on va s'assurer, oui, il faut à un moment donné faire des prêts, puis investir, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand on fait un budget, il faut le suivre. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Vous êtes plus un conservateur économique qu'idéologique. Oui, puis aussi, bien, par rapport, comme on disait tantôt, des sujets, bien, tu sais, l'immigration qui va rentrer dans notre pays un peu n'importe comment, puis un peu en nombre n'importe comment. Après ça, bien, je veux dire, il faut, à un moment donné, s'asseoir. Puis ce que je dis, moi, un budget, à la limite, un budget, OK, on va mettre plus peut-être de dépenses, mais il faut les prévoir. Là, j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui ne prévoit pas. Donc, tout ça mis ensemble, c'est comme, bien, regarde, moi, puis aussi, il y a un gros, gros lien qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, c'est que 14 ans comme conseiller municipal à la Ville d'Alma, on apprend aussi à voir que quand on veut faire du développement dans une municipalité, souvent, M. Turcotte, vous le savez, c'est tiers, tiers, tiers. Donc, l'argent, niveau provincial, niveau fédéral. Ça fait que là, je l'ai vécu. Oui, oui, oui. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, là, regarde, je vais aller à l'endroit où on peut décider des choses, puis où on peut emmener des sous. M. Denis Lebel a fait un excellent travail dans son temps. Puis aussi, là, c'est drôle aussi, parce que les gens, quand je fais mon porte-à-porte, on parle beaucoup de comté Robertval. Là, les gens, ils font, oui, mais vous demeurez Alma. Oui, je demeure Alma, mais maintenant, ce n'est plus Alma-Jonquière, avec, comme nous, on avait dans le temps, M. Jean-Pierre Blytheburn, qui était notre député. Ça, c'est terminé, Alma-Jonquière. Maintenant, c'est rendu Lac-Saint-Jean. Puis moi, comme je dis, c'est de reprendre les... Pas remplacer M. Lebel, mais si les gens me donnent la chance de prendre des bottines à M. Lebel, bien, c'est ce que je dis aux gens. J'ai dit, oui, oui, maintenant, on est rendu Lac-Saint-Jean. Maintenant, on va revenir, justement, au comté Lac-Saint-Jean. Quelle est votre analyse du mandat, en fait, de qu'est-ce que le député Richard Hébert, le député sortant, a fait, mais pour le comté? On ne parle pas de l'échelle nationale, on ne parle pas du Parti libéral, on peut parler du comté Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Hébert? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement ou qu'il n'a pas fait votre affaire? Moi, il y a une chose là-dedans, c'est que c'est sûr qu'on est à la fin de mandat. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les sous qui arrivent à la dernière minute. Tu sais, je disais, M. Hébert est là depuis quand même un petit bout de temps. OK, ce n'est pas lui qui était là au début du mandat de 4 ans, mais là, on arrive, on est sur le bout de la campagne électorale, puis là, bien, c'est un 3 millions là, un 3 millions là, tu sais. C'est comme un peu... Mais sans le défendre, je voudrais que tous les partis fonctionnent un peu comme ça. C'est ça, mais moi, personnellement, je trouve que là, c'est arrivé comme sur le tard un peu. Ensuite, bien là, on regarde aussi par rapport, parce que les gens qui nous parlent, on parle beaucoup de l'agriculture, on parle beaucoup de la gestion de l'offre. Bien, la gestion de l'offre, tu sais, des fois, oui, j'ai de la misère un peu avec... Donc, on parle de M. Hébert, parti du Parti libéral. C'est des fois, on dirait que les sous sortent super facilement. Tu sais, c'est que... Ah oui, ça, regarde, on a un problème, comment ça coûte? On va le payer. Puis d'autres moments donnés, on a nos agriculteurs qui sont là, puis la gestion de l'offre, nous, le Parti conservateur, on avait dit dès le départ que c'était un 4,3 milliards qu'on voulait leur donner. Il n'y a pas de négociation à faire, là. Bien, on le sait que ça vous prend ça, on va vous le donner. Bien, là, on est encore... Bien, là, on a fait un budget, mais on n'a pas mis les sous dedans. Là, on arrive sur le bord de la campagne, bien, on va vous donner 1,7 milliard, puis le reste, bien, là, il faudrait voter pour nous. Moi, personnellement, ce n'est pas une façon de faire de la politique que j'apprécie. Là, après ça, notre caribou forestier qui est directement dans notre comté, puis je veux dire, là, il faut se dire, les industries forestières font un excellent travail. Tu sais, quand on parle de développement durable, moi, j'en ai visité chez Résolu, puis j'ai visité eux, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, je veux dire, le bois, là, il est bien coupé, il est bien... Tu sais, c'est une façon consensueuse de faire les choses. Puis on voit que tel bois a été coupé d'une telle... Puis on choisit les manières de le couper, les endroits de le couper, puis la forêt se régénère, et le fait de la couper, bien, justement, aide à la régénération. Fait que là, on dit, t'as, bien, oui, il faut les aider, ce monde-là. Fait que moi, là, c'est un petit peu ça qui arrive, que là, je fais comme, bien, regarde, je ne sais pas... Puis en même temps, bien, c'est ça. C'est sûr que des partis différents, bien, des idées différentes. Oui, puis il y a des idées dans le parti général qui ne font pas votre affaire. Mais moi, je voulais plus qu'on se concentre sur ce qui se passe ici. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que je lisais l'autre fois, bien, il y a un quotidien qui faisait... qui faisait une entrevue avec M. Hébert, puis qu'il voyait qu'est-ce que lui... qu'est-ce qu'il importait pour... qu'est-ce qu'il importait pour lui pour son prochain mandat. Et là, M. Hébert nous parlait de la voie de la niche avec l'UNESCO. Après ça, il nous parlait du développement avec Énergir pour le gaz naturel. C'est sûr que c'est deux affaires faciles. C'est comme, bon, OK, l'UNESCO, c'est un document qu'on demande, on le remplit, puis on fait la demande pour avoir la reconnaissance de la voie de la niche. Puis là, moi, je trouvais qu'il y a un député qui est en place, qui dit, bien, moi, c'est ça, mes engagements pour mon prochain mandat. Excusez, là, il en manque, là. Il manque des engagements. Il y a des choses qu'on n'a pas mis dans le contrat. Bien, justement, c'est quoi vos engagements pour le comté? Parce qu'on le sait, bon, vous êtes dans un grand parti, ce qui fait qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas, je veux dire, il y a des lignes de parti que vous allez devoir suivre. Puis là, c'est comme ça que la politique fonctionne. Mais vous allez aussi pouvoir faire des choses pour votre comté. Qu'est-ce que vous voudriez faire dans un mandat? Par exemple, on vote pour Jocelyn Fradel dans les quatre prochaines années. Vous voulez vous battre pour quoi? Bien, moi, la première chose, c'est ça, on en a parlé tantôt. L'agriculture, ça, c'est une chose qui est là, il faut le faire. Donc, il faut reconnaître ces personnes-là, il faut les aider. Tantôt, on a parlé du caribou forestier. C'est sûr que là, à un moment donné, la carte, le territoire, là. Ça, c'est un dossier qui traîne depuis tellement longtemps. Puis là, tu sais, bon, bien, tu sais, c'est un peu aussi, là, fédéral, provincial, provincial, fédéral. Puis le territoire, en ce moment, comme il est beaucoup trop énorme, là. Tu sais, je l'ai toujours dit. Oui, tu sais, bon, je suis en aménagement de la faune, je l'ai fait de mon cours. Sauf que, oui, il faut faire attention au caribou forestier, mais pas aux dépens de nos familles et de nos industries. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit faire aussi. Ensuite, bien, on a ALMA, donc on a les centres des drones aussi, qui va très bien. Donc, on veut faire avancer encore avec Richard Martel, qui s'occupe du côté militaire. Donc, ça, c'est une chose qu'on veut faire avancer. Ensuite, bien, le développement toujours de la région. Là, on sait que, bon, est-ce qu'on va aller avec Cucerail? Est-ce qu'on va aller avec Port-Saint-Denis? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Donc, moi, j'arrive dans le décor. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses en ce moment, même si je vous disais, M. Sercotte, que j'ai toutes les réponses aujourd'hui. Non. Mais est-ce que je veux être au courant? Puis est-ce que je veux travailler? Puis je suis un gars qui, après 14 ans au niveau municipal, bien, et aussi, j'ai oublié de vous dire que je siège aussi à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, déjà un contact avec différents maires des municipalités. Donc, c'est comme ça. Donc, Jocelyn Fradette, c'est le gars qui va dire, bon, on va aller parler, on va aller chercher des réponses. Puis à un moment donné, il faut faire attention aussi, parce que je suis, tu sais, celui qui va être le député du Lac-Saint-Jean-Est, mais j'ai aussi des députés d'autres circonscriptions voisines. Donc, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils voient ça? Donc, moi, je veux avancer comme ça. Après ça, là, on parlait tantôt au niveau circonscription. On sait aussi que le Parti conservateur parle du rapport d'impôt unique. On parle aussi d'enlever la TPS sur le chauffage. Ensuite, par rapport aux aînés, donc, on a des aînés qui aimeraient aller travailler ou retraiter, mais on leur coupe leur revenu au rapport d'impôt. Donc, ce n'est pas intéressant pour eux. Ensuite, on parle aussi de gérer mieux l'économie. Donc, tout ça, oui, c'est des visions québécoises, mais on s'entend qu'on va ramener ça au niveau Lac-Saint-Jean-Est. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu tout ça dans lequel on veut toucher. Puis, écoute, disponible. Je veux être disponible pour que, justement, « Hey, Jocelyn, ça, ça t'appartient. C'est au niveau fédéral, donc on peut le travailler. Puis, le fait de faire une campagne, bien, c'est de pouvoir jaser avec les gens puis de savoir, justement, qu'est-ce qu'ils veulent avoir puis qu'est-ce qu'ils attendent de moins. Oui. Là, il y a plein de sujets qui sont importants. Là, on voit au niveau de l'économie, du travail. Je pense que vous êtes là. Vous venez de l'aménagement de la faune. Je veux vous entendre sur l'environnement. Parce que c'est, on l'a vu, c'est un enjeu qui s'invite dans le débat, qui est important. On sait que les conservateurs n'ont pas toujours bonne presse en lien avec l'environnement. On ne viendra pas là-dessus. Mais maintenant, comment vous, vous abordez ça à l'intérieur de ce parti-là, avec la position du parti, puis avec les enjeux, parce qu'on en a des enjeux environnementaux dans le comté? Bien, moi, M. Soca, je vous dirais que, premièrement, tantôt, quand je parlais qu'il y avait différents partis politiques, bien, moi, je pense que, comme politiciens, en 2019, on se doit d'écouter un peu ce qui se passe aussi dans les nouveaux partis. Ça, c'est important. Il n'y a pas un parti que la science infuse puis qu'il est à 100 %. Donc, moi, là, je vous dirais que les dernières campagnes, justement, Parti vert, NPD, Québec solidaire au niveau provincial, ils ne sont pas au pouvoir, OK? Sauf que ça a créé des débats d'idées. Donc, nous, comme vous l'avez dit, nous, le Parti conservateur, on avait nos devoirs à faire. Puis, moi, ce que je dirais, bien, je dirais, je vais regarder les gens, je les inviterais à aller voir, justement, sur le Parti conservateur, notre plan d'environnement. Donc, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. C'est sûr que les grandes lignes, en ce moment, si on veut faire un exemple, on parle de la taxe carbone. Donc, la taxe carbone, qu'on sait que pour M. Trudeau, c'est important de taxer les citoyens peut-être encore plus pour, lui, après ça, gérer cet argent-là comme il va vouloir. Bien, nous, le Parti conservateur, la taxe carbone, on n'est pas pour ça. Donc, ce qu'on dit, c'est non, on ne taxera pas plus nos citoyens. Laissons-leur le sou. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent faire à la base. Donc, ça, c'est un exemple où on veut travailler. Puis, les gens, bien, vont aller voir sur le site, donc, notre plan pour l'environnement. Puis, c'est bien défini. C'est des bonnes choses qu'on amène. Oui. Pour l'économie, ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Comment vous voyez, comment vous pensez stimuler l'économie dans le comté? Bien, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Premièrement, on parle d'un rapport d'impôt unique. Donc, si on a un rapport d'impôt unique, les gens vont payer pour un rapport. Donc, déjà, ils vont en payer moins. Donc, ça va être des sous qu'on le revient. Donc, c'est que ça crée aussi un… On parle peut-être qu'il y aura des pertes d'emploi au niveau de la région à ce niveau-là. Est-ce que ça, ça vous fait peur? Aucunement, parce qu'on a dit, notre chef l'a dit clairement, donc aucun emploi qui va être perdu. Comme dans n'importe quelle industrie, s'il y a des gens qui sont sur le bord d'être à la retraite, donc ils vont prendre leur retraite. Ensuite, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on sait que les paradis fiscaux. Donc, ça, c'est un dossier qui n'est pas nécessairement suivi de très près. Donc, là, il y en a de l'argent à aller chercher. Il y en a de l'argent à aller chercher. Puis aussi, je parlais justement avec une personne qui travaillait dans ces bureaux-là qui me disait que des fois, dans leur ordinateur, ça va arriver que des personnes, ça va popper, tu sais, c'est comme, c'est rouge. Mais à cause de la confidentialité, à cause de tout, c'est comme, bien, ça reste comme ça, puis on travaille. Donc, là, on pourrait avoir des gens qui feraient comme, « Oh, attends un peu, ça vient de popper, cette personne-là, il faudrait peut-être vérifier ses affaires. » Donc, on donne le document à une autre personne, puis elle va le travailler. Donc, on a garanti qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi. Il n'y aurait pas de perte d'emploi à ce niveau-là. Donc, parfait. Donc, vous avez des mesures pour l'économie. C'est quoi les grands enjeux que le Parti conservateur nous propose? Là, on a parlé, bon, on a parlé des positions, on en a parlé en masse dans les médias, sur l'immigration, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. L'immigration, elle reste importante dans la région, surtout dans une région comme la nôtre. Bien, l'immigration, là, c'est un fait. Écoutez, le Canada est assez en territoire. On s'entend qu'on a de la superficie, on a de l'espace. On a été bâti par l'immigration aussi. Bien oui. Puis moi, là, en ce moment, la superficie de notre circonscription, Lac-Saint-Jean, c'est la troisième plus grande sur 338 circonscriptions au Canada. On parle de presque 55 000 kilomètres carrés. C'est plus grand que certains pays. Ah oui, c'est faux. Puis je vais regarder un petit peu dans les statistiques, là, cette semaine que j'ai mis justement sur mon mur. Donc, les gens, si vous voulez aller, Jocelyne Fradet, candidat conservateur, sur le Facebook, vous allez pouvoir voir mes affaires. Écoutez, un exemple qui est frappant, si je prends un kilomètre carré au Lac-Saint-Jean, dans ma circonscription, écoutez, j'ai 1,8 habitants. OK? 1,8 par kilomètre carré. Puis là, c'est quand je dis que je ne suis pas la plus grande. Puis si je m'en vais dans la 22e plus petite, donc dans un comté à Montréal, par exemple, pour le même un kilomètre carré, on parle de 5 400 habitants. Donc, tu sais, c'est complètement démesuré. Ça fait que ça, c'est une réalité qu'on a à vivre. À vivre. Bon, puis, donc, c'est intéressant parce qu'on en a besoin. On le voit, la pénurie de main-d'oeuvre, elle est criante. Est-ce que vous avez des mesures pour justement atténuer la pénurie de main-d'oeuvre? Parce qu'on sait que l'immigration, c'est une solution, mais qu'il n'y a pas que cette solution-là. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Bien, l'immigration, bien, premièrement, là, nous, ce qu'on dit aussi, c'est reconnaître, reconnaître les diplômes. Tu sais, des fois, on va voir des gens qui arrivent de l'extérieur, ils sont diplômés. Exemple, un cardiologue. Un cardiologue dans son pays qui arrive ici au Québec. Écoutez, un cardiologue, là, ça ne court pas les rues. Puis là, ici, on va arriver et on va dire, ah, bien, finalement, puis là, je n'ai rien contre les médecins de médecine générale. Ça en prend aussi. Mais je veux dire, quand on est médecin général, on est capable d'aller partout. Mais quand on arrive spécialisé, exemple, comme un cardiologue, puis là, on lui dit, bien, regarde, on va te faire faire la médecine générale. Non, 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 prenons-la, puis regardons ce qu'il est capable de faire. On est capable de mettre quelqu'un, exemple, un parrain qui va le suivre, puis qui va regarder, puis après quelques opérations, bien, écoutez, là, on va le reconnaître. Il est capable de faire le travail. Donc, ça, je trouve, moi, là-dedans, puis pour avoir parlé aussi, justement, avec des gens qui sont dans le milieu médical, parce qu'eux, là, ils s'essouffrent aussi à un moment donné, là. Tu sais, je veux dire, si on est capable d'amener de la nouvelle main-d'oeuvre, donc ça, c'est une façon de le faire. Ensuite, tantôt, on parlait des retraités, on parlait de ceux qui sont aussi des aindés. Donc, est-ce qu'on peut leur donner le goût de revenir au marché du travail? Puis après ça, bien, là, ce qu'on va pouvoir faire, bien, c'est de créer un momentum qui dira, bien, regarde, on a plus de monde, donc l'économie, on va la faire virer encore plus. Parce que, tu sais, là, une personne qui travaille, c'est une personne qui dépense. Oui, ça, c'est clair. Puis plus on augmente les salaires, plus les gens dépendent. C'est en plein ça. C'est ça. Une autre chose que je veux vous poser comme question, on sait qu'au Québec, le gouvernement Couillard avait amené, bon, l'austérité. Ça a fait mal, ça a dû perdre les élections. Est-ce que… Puis là, on sait, quand on parle de rigueur budgétaire, d'arriver, donc, d'arriver les budgets, vous en avez parlé, il faut arriver. Puis oui, vous avez quelque part raison, sinon, il faut la payer, la carte de crédit. Avez-vous peur que les gens vous associent un peu à ce mouvement d'austérité-là, de dire, attention, les conservateurs, ils veulent équilibrer le budget, mais ils vont être obligés de prendre l'argent quelque part, donc de couper dans les services? Bien, deux choses. Moi, premièrement, M. Turcotte, j'arrive du monde du municipal. Je suis là en ce moment. On n'a pas le droit au déficit. OK? Quand on fait nos chiffres à la ville, on doit arriver. Donc, moi, où j'ai de la misère, c'est où on a de la difficulté à faire notre budget. Donc, moi, je pense que c'est là où on se perd dans les affaires. Donc, si au moins on est honnête avec les gens, premièrement, ça, c'est des choses qu'on a à faire. On a des dépenses qui doivent être priorisées. Puis à un moment donné aussi, est-ce qu'au lieu de donner toujours plus, toujours plus, est-ce qu'on peut faire, exemple, enlever des crédits d'impôt? Donc, là, c'est une façon de faire respirer les gens. On parlait souvent, bien, un dossier aussi, on parle des fois des médias régionaux, papiers. Donc, ça, c'est entre une façon. Oui, c'est correct de sortir des sous pour les aider là, promptement, quand on arrive. Mais après ça, juste de donner… On veut qu'il y ait des solutions à long terme. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Puis moi, là, ce que je dis, c'est n'oubliez pas qu'avec M. Harper, on avait un équilibre de budget qui était zéro. Donc, on avait réussi à faire ça. Puis les gens, tu sais, ça allait quand même bien. Donc, c'est sûr que demain matin, un gouvernement conservateur ne coupera pas tout partout parce qu'il ne faut pas oublier. Puis ça, c'est ça de dire aux gens. On fait de la politique à quelque part pour gérer les choses, mais pas pour se faire dire des bêtises puis se faire ramasser partout quand on va au centre d'achat puis qu'on sort. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler pour le monde, mais d'une manière correcte. Les gens, là, quand on leur parle en politique, là, ils comprennent. Mais il faut leur expliquer. Puis il faut leur dire vers où on s'en va, vers où on va aller. Les députés sont à l'écoute. C'est ça. Puis tantôt, vous parliez de M. Couillard avec son austérité. M. Couillard est allé trop loin. Je veux dire, écoutez, on a vu M. Legault qui est arrivé. C'est fou, le bas de laine que M. Couillard avait mis de côté. Puis moi, je pense, c'est sûr que M. Couillard avait une vision. C'était une bonne vision dans un sens. Mais là, on a comme trop pressé le citron. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tassés. C'est un peu comme, souvent, il y en a qui vont me dire, « Ah, deux mandats, là, il faut que ce soit fini. » Puis le monde... Non, non, il n'y a pas de deux mandats. Mais là, quand la personne est là et qu'elle fait un bon travail, on la laisse là. Puis si elle ne fait pas un bon travail... Moi, là, en ce moment, j'offre mes services. Les gens décident. Donc, moi, je pense que quand on parle de démocratie, c'est là où ça passe. Puis c'est là où les gens ont un choix à faire. Donc, on en choisit un. Si on est satisfait, on travaille avec lui. Ça fait que là, M. Couillard, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il avait une vision un petit peu trop serrée. Puis là, on voit M. Legault, bien, tous les sous qu'il peut dépenser. Ça fait que vous aimez ça à date? Vous n'êtes pas déçus de votre expérience, faire le tour du lac, rencontrer des gens? Ça se passe bien? Écoutez, là, aucunement déçu. C'est vraiment, là, moi, je veux dire, écoute, comme un canard dans une mare d'eau, là. Vraiment, j'aime ça. C'est quelque chose que je voulais faire. La seule chose que je vais vous dire, M. Turcotte, qui m'impressionne vraiment beaucoup, là, c'est la superficie de mon territoire. Le temps qui s'en prend, parce que vous passez beaucoup de temps, j'imagine, dans votre auto. Bien, c'est ça. Bien, c'est parce que ce qui est spécial, c'est de dire, bon, bien, moi, je demeure à Alma. Bon, bien, si je vais dans l'Au-du-Lac, c'est 1h30, 1h40 pour aller dans une municipalité. Mais là, après ça, on passe du temps là. Mais après ça, il y a une autre 1h40 pour revenir. Donc, tu sais, il y a comme un 3 heures, là, que, tu sais, on doit faire en automobile. Mais on part à 6 heures le matin pour arriver à 8 heures. Puis on réussit à se trouver des trucs comme ça. Mais... Puis aussi, l'autre chose, c'est la réception des gens. C'est vraiment, là, les gens, c'est comme, « Ah, bien, M. Fradette, vous êtes rendu chez nous. » « Oui, oui, je suis rendu chez vous. » « Écoute, c'est important. » Vous vous dites, tu sais, souvent, les citoyens disent « Ah, on ne vous voit pas, les candidats. » Bien, là, gars, je suis chez vous. Puis c'est tellement drôle, là, tu sais, je donne mon dépliant à personne. Puis il regarde le dépliant, il fait « Oui, mais c'est vous. » « Oui, c'est moi. Je suis rendu sous votre balcon. » Puis on jase, puis on est présent. Puis ça, là, les gens apprécient. Puis moi, bien, je dirais que mon gros avantage de mon 14 ans de conseiller municipal, bien, c'est d'avoir fait de la politique proche des gens. Puis c'est ce que je veux dire aux gens. Je pense que c'est le fait. C'est ce que je veux faire. Pour terminer... Pas déjà. Bien, oui, oui, déjà, déjà. OK. Ma dernière question, pourquoi est-ce que je devrais voter pour Jocelyn Fradette le 21 octobre prochain? Je vous invite à parler aux citoyens. Bien, pourquoi voter pour moi? Parce que je suis un homme d'engagement. Je suis un homme qui est présent sur la municipalité. Je suis quelqu'un qui va aller voir les gens, qui veut travailler. Ce que je veux, c'est travailler pour vous. Ou quand vous allez m'appeler, vous allez avoir un retour. Puis il ne faut pas oublier que cette campagne-là, aussi, c'est une campagne... Oui, on parle du candidat, mais aussi, il faut choisir notre premier ministre du Canada. Et comme vous, comme citoyen, bien, c'est votre choix que vous avez à faire. Est-ce qu'en ce moment, M. Trudeau fait un excellent travail pour vous? Est-ce que vous êtes capables de mettre sur une feuille cinq points qui fait comme « Oui, M. Trudeau, je l'apprécie, je continue avec lui » ou « Non, je ne continue pas avec lui? » Donc, si on ne continue pas avec M. Trudeau, bien, avec M. Andrew Scheer, donc, on va être capables de faire le travail, on va être capables de créer une économie qui va être là, on va être capables de travailler pour vous. Et puis moi, je m'engage à être disponible pour vous. Donc, j'ai besoin de vous, mais ça reste toujours votre choix. Merci infiniment, M. Fradette. On va vous souhaiter bon succès pour le reste de la campagne. C'est beaucoup d'énergie. Puis bravo de vous investir en politique. Ça prend des gens pour ça. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous rappelle, c'est important d'aller voter le 21 octobre prochain. Continuez à nous suivre. Nous aurons d'autres candidats à vous présenter lors des prochaines semaines. Là-dessus, je vous dis bonne semaine. Au revoir. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les ordres puis les gars qui me l'ont donné. Merci de votre appui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada